salut à tous alors c'est frédéric de la vie et ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour vous parler d'actualité petite vidéo était plein d'espoir pour vous parler de l'épidémie de kovid 19 qui touche actuellement le monde entier mais nous voyons l'arrivée d'un variant qui est extrêmement virulent c'est-à-dire qu'il se transmet énormément il se transmet très facilement mais qui a cette particularité d'être considéré comme moins dangereux que les variants précédents c'est ce qu'on appelle le variant delta ou le variant indien lui a donné le variant delta pour pas stigmatiser le peuple indien et ne pas associer à ces gens là un virus c'est de la bien-pensance bien sûr mais ce variant delta à être une chance en fin de compte puisque dans la logique de propagation des virus plus un virus est virulent donc plus il se propage plus il est contagieux plus il contamine un maximum d'individus plus les individus s'il n'est pas dangereux vont faire une réaction avec des anticorps qui va en fin de compte les protéger l'avantage de ce variant delta bien sûr c'est qu'il est moins agressif que les anciens que les anciens covides et aussi qu'il est en pleine propagation il est en pleine diffusion en plein été chez nous en europe et c'est un avantage énorme d'avoir justement ce variant delta qui se diffuse dans notre société en été car en été les individus sont non pas vaccinés mais sont en général plus résistants puisqu'ils ont leur système immunitaire à cause de la luminosité cause du climat à cause de la nourriture qui devient général un peu plus vitaminé donc ce sont des cycles qui existent depuis des millénaires des centaines de millénaires donc les vertébrés à son chaud en général un système immunitaire au nord qui remonte donc en remontant ce variant qui même s'il peut tuer certaines personnes est globalement moins dangereux quand il atteint les populations en été donc si le gouvernement doit faire une politique il devrait faire une politique favorisant en fin de compte sa transmission l'été et limitant sa transmission à partir de l'hiver c'est à dire pas forcément en automne mais quand commence les grands froids de l'hiver et surtout au printemps où les virus qu'ils soient virulents ou pas et qu'ils soient plutôt agressifs ou pas sont toujours plus dangereux puisque le système immunitaire des individus en hiver et en fin d'hiver est toujours en berne pour des histoires évolutives on peut vous parler un peu en fin de vidéo donc on voit que le gouvernement macron après avoir fait beaucoup d'erreurs et surtout avoir menti à la population d'une façon un peu maladroite puisqu'ils ne savaient pas gérer et ils ont des impératifs d'élection de réélection donc comment bien passer quand on ne gère pas une situation si ce n'est en faisant des mensonges non je pense qu'on doit dire la vérité quand on n'arrive pas à juguler quelque chose quand on est un peu dépassé disons le pour pouvoir mieux affronter le monde en étant les objectifs et plus pragmatique sur ce qui se passe il se trouve que le gouvernement macron a peut-être actuellement compris et à une stratégie qui est peut-être pas si bête que ça puisqu'on voit que les injections massives de vaccins alors je ne dis pas le danger du vaccin oui il y a sûrement des morts avec le vaccin je ne suis ni pour ni contre mais ce que on peut dire c'est que le vaccin et on s'en aperçoit puisqu'il demande une troisième donne par exemple fiseur n'est pas si efficace que ça et ce qu'on croyait être un bouclier anti virus anti-covid 19 ne l'est pas tant que ça mais ce n'est pas grave parce que le fait d'être vacciné va enfin de contre conforter les gens dans le fait qu'ils ont une certaine immunité et en plein été va leur permettre quand même de pouvoir se rassembler de faire tomber quelques conduites barrières et ils vont se retrouver l'été dans cette grande convivialité des temps chauds où les hommes se rapprochent les uns les autres dans la chaleur pour s'unir se toucher bien sûr ils vont vivant se contaminer mais se contaminer avec un variant qui est un peu moins virulent un peu moins contagieux et surtout un peu moins dangereux que les précédents elle était un avantage énorme puisque les individus vont à ce moment là faire des réactions d'anticorps des réactions d'anticorps pour pouvoir se protéger et être plus résistant en plein hiver et au début du printemps quand leur système immunitaire aura baissé donc nous sommes dans une situation actuellement qui me paraît en fin de compte quelque part heureuse puisqu'elle va nous permettre d'éviter une une épidémie extrêmement violente qui aurait pu être beaucoup plus violente beaucoup plus dur avec beaucoup plus de morts alors bien sûr les plus faibles sont déjà partis malheureusement rip comme on dit sur les réseaux sociaux ou qu'il repose en paix mais l'avantage c'est que maximum d'individus vont être contaminés cet été se croyant protégés par un vaccin qui protège mais pas tant que ça c'est mieux que rien on fait avec ce qu'on a et la contamination massive des gens en été qui font bien sûr des anticorps un plus le vaccin va visiblement faire que nous allons vers une atténuation très importante de l'épidémie bien sûr une prolifération des cas en fin d'hiver au printemps son maximum de personnes infectées en été aurait été catastrophique puisque le système immunitaire des individus est plus bas en hiver alors il est plus bas en hiver ça depuis qu'il y a des vertébrés à sans chaud au nord donc aux régions du nord c'est le virus vit en symbiose si vous voulez avec l'homme en vérité puisqu'ils sont là tous les pathogènes sont là pour en fin de compte limiter la prolifération des individus faibles qui risquerait de détruire le milieu en consommant laissant les individus les plus adaptés c'est une espèce de symbiose entre les micro-organismes et les organismes de grande taille comme nous les micro-organismes il y en a des plus ou moins dangereux il y en a qui sont positifs mais pour l'ensemble c'est un c'est un ensemble organique que l'on peut considérer comme un organisme qui vit en auto régulation donc les virus éliminant les individus les plus faibles les plus vieux et ne gardant que ceux qui sont le mieux adaptés les plus résistants permettant une gestion du territoire en évitant les famines alors on va faire un peu de l'évolution à la fin de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les virus les microbes c'est à dire bactéries respiratoires donc les saisonniers on s'est aperçu récemment on a la preuve des recherches ont été faites aux états unis un trump n'avait pas tort c'est un virus qui va partir qui va s'atténuer en été ils se sont aperçus qu'effectivement le virus était vraiment saisonnier c'est à dire qu'il perdait de sa virulence il perdait de sa dangerosité en été puisque les uv on le sait maintenant on le sait depuis longtemps mais active le système immunitaire des individus et rend ces individus plus résistants de plus le c'est pas la chaleur de l'été c'est la luminosité il faut le savoir les gens confondent des fois c'est pas chaleur c'est luminosité quand il y a beaucoup de luminosité au nord les individus produisent plus de vitamine d donc un système immunitaire qui s'active c'est à la base une hormone qui est faite pour accélérer la croissance des individus et au nord cette vitamine d se secrète beaucoup plus en été parce qu'en été il y a de la nourriture et les individus peuvent croître se développer avec les aliments qui vont trouver dehors et comme nous sommes des êtres du nord nous sommes programmés à la base depuis des centaines de milliers d'années pour avoir une baisse de secrétion de vitamine d en hiver pas pour affaiblir le système immunitaire pour tout simplement nous éviter d'avoir une accélération de croissance en hiver qui en cas de manque de calories donc l'hiver c'est la mort de la nature entraînerait l'organisme humain et les autres organismes animaux à sans chaud entraînerait une autophagie de l'organisme et une destruction progressive de l'organisme avec mort de l'organisme parce qu'il ne trouverait pas de nourriture donc une poussée de croissance hormonale si l'organisme ne trouve pas de nourriture à l'extérieur va entraîner la mort des individus donc la baisse de vitamine d en hiver est consécutive en compte à notre situation géographique et nous a préservé pendant des centaines de milliers d'années nous humains qui venons du sud de mort en hiver par une consommation trop importante et une accélération trop importante de notre organisme qui leur est mis en saut nutrition il aurait fait mourir mais bien sûr nous reprenons en été pour croître et être bien développé et nous tombons ensuite dans une espèce de léthargie hivernale avec cette baisse de croissance qui malheureusement maintenant avec ces grandes migrations humaines ces grandes migrations que l'on peut voir depuis que l'homme et l'homme et l'homme a colonisé tous les continents ils vont générer ben dès ils vont dans leur milieu prendre des virus des bactéries combattre contre eux s'y adapter et ensuite ramener ça par les voyages dans d'autres contrées où les hommes ne seront pas adaptés à ces virus et vont prendre plein la gueule donc le problème c'est que maintenant les hommes sont très nombreux et transmettent beaucoup de virus alors qu'à l'époque paléolithique au début du néolithique les hommes avaient peu de contacts entre eux et on connaissait à la rigueur le village d'à côté ou la tribu d'à côté mais les contacts étaient sporadiques et pas assez pour transmettre autant de bactéries et de virus donc c'est pour ça que maintenant on est on est dans une problématique avec cette humanité terrestre reliée par des échanges commerciaux des échanges humains on est aussi condamné à subir des épidémies sporadiques qu'ils n'avaient pas forcément au paléolithique en tout cas pas de cette ampleur puisque les contacts des mémoins et au début du néolithique voilà c'est très intéressant c'est très très important de comprendre pourquoi ces virus sont saisonniers pourquoi maintenant on a des épidémies donc le variant delta est visiblement une chance une chance puisqu'un virus qui est très virulent qui contamine un maximum d'individus et qui est peu contagieux et peu contagieux et qui est peu dangereux est un super virus puisque il ne tue pas ses hôtes il ne tue pas ses hôtes il ne tue pas ses les gens qui l'accueillent et l'hôte il ne tue pas les gens qui l'accueillent et il peut contaminer un maximum de personnes virus qui est trop dangereux va éliminer très vite la personne il ne va pas contaminer d'autres individus donc on voit que le vie et ce virus va suivre sa petite vie de virus et devient un virus sympatoche c'est à dire très contagieux et moins dangereux donc un virus comme on les aime et c'est le moment les gars de se faire contaminer alors faites attention aux vieux aux faibles parce que tout le monde peut être emporté par ce virus donc toujours les gestes barrières pour les vieux les faibles le problème c'est qu'il y a des gens qui vont faire des réactions allergiques des réactions immunitaires à ces virus et même des gens jeunes peuvent être emportés c'est la faute à pas de chance question de génétique de patrimoine génétique là dessus les dernières études de pasteur sont très intéressantes un pasteur on fait des trucs très bien ils ont découvert qu'ils se sont aperçus que l'hivermectine a été effectivement efficace contre le contre le co vide alors ils ont mis sur un modèle animal non c'est très bien avec le gouvernement indien d'inde bien sûr et les expériences a eu sur des soignants des groupes de soignants qui ont été qui ont eu des traitements hivermectine dans les hôpitaux et même certains et pas de français qui ont sont vus traités à l'ivermectine pour des raisons de parasites de galles qu'il ya eu une baisse énorme des contaminations des contaminations pas des contaminations des cas graves en vérité on a cru que c'était des contaminations et on a très longtemps cru au début parce qu'on n'avait pas de recul là dessus que l'ivermectine agissait sur le virus en limitant sa réplication pas du tout il continue à se répliquer mais ça limite essentiellement les réactions inflammatoires qui touchent la zone nasale et les poumons particulièrement réaction inflammatoire sur la zone nasale bon père l'odorat on va dire on va perdre le goût aussi un peu mais surtout de la zone pulmonaire qui risque de créer des hypoxies fatales pour les gens qui sont obèses diabétiques et pour tous les gens qui sont déjà en insuffisance respiratoire tous les gros et s'ils font justement une inflammation des poumons ils vont y passer donc c'est pour ça qu'on a eu avec cet hivermectine pasteur s'en est aperçu qu'il était ce n'était pas ça n'agissait pas sur la réplication du virus on l'a cru au début s'agissait sur l'inflammation des muqueuses des zones des zones de l'odorat doit être toutes les muqueuses respiratoires en vérité et des muqueuses pulmonaires qui ne vont pas justement avoir d'inflammation qui ne vont pas même pas faire de fibrose du coup ces terribles fibrose qui se maintiennent après donc ce sont des zones cicatricielles plein de collagène de l'inflammation qui font que vous perdez une partie de votre capacité pulmonaire après avoir été infecté par ce virus il faut faire très attention parce que ça irrite sans que vous le sentiez parce qu'il va pas y avoir de mucus il va pas vous étouffer forcément dans du mucus c'est pour ça qu'il faut avoir un test pour certaines personnes qui peuvent utiliser des testeurs des testeurs à oxygène dans le sang je crois qu'il y en a sur le doigt je me souviens plus où gundil mon camarade en a j'en ai pas c'est peut-être une erreur mais moi je suis vacciné je prends de l'hivermectine donc voilà c'est très intéressant de comprendre cela dernier petit truc pour vous éveiller un peu si ces virus sont respiratoires et irritent les poumons c'est pas parce qu'ils sont cons c'est parce qu'ils sont programmés en fin de compte pour se répandre à la base ils ne sont pas programmés pour tuer les individus qu'ils colonisent mais pour tout simplement les envahir sans qu'ils les sentent une mauvaise mutation une mutation qui rend malade en vérité pour un virus qui rend malade les individus qui l'accueillent un bon virus doit coloniser un maximum d'individus sans que celui-ci le sente c'est une mauvaise mutation que le covid 19 c'est un raté viral on va dire et comme c'est un saisonnier il est fait pour se répliquer quand il fait plus ou moins froid quand les personnes les humains du nord ont une baisse du système immunitaire et à ce moment là il va irriter un peu les poumons créer des toussotements et un peu d'irritation à la base tous ces virus sont faits pour créer des irritations des toussotements pour que l'individu expector de la des petites bulles d'eau des petites particules d'eau dans lesquelles le virus vit parce qu'il n'aime pas la dissécation et en ce moment là il va se répandre sur les surfaces mais surtout dans l'air il se il est en aéroporté et les gens vont les respirer vont le toucher vont mettre à la bouche vont dire c'est plus respiratoire on s'en est aperçu sur des études coréennes et à ce moment là ils n'ont pas dit au début parce qu'ils avaient peur et à ce moment là ils vont contaminer un maximum de personnes et le virus va continuer sa vie de virus le but ce n'était pas à la base qu'il tue les individus mauvaise mutation c'est qu'il colonie c'est pour ça que il irrite pour coloniser le virus n'est pas du tout quelque chose de mort c'est du matériel génétique donc c'est de la vie l'adn c'est la réplication de la vie la vie c'est la réplication la matière morte c'est le changement d'état on passe de l'eau à la glace ou de l'eau à la vapeur d'eau mais il n'y a pas réplication il n'y a pas un code de réplication la vie c'est ça donc le virus c'est de la vie une vie très primaire qui a besoin de cellules pour produire de l'énergie qui ne la produit pas lui même mais c'est une partie de vie qui s'intègre comme parasite dans la vie voilà petite vidéo pour vous parler un peu des virus et pour vous dire que heureusement on s'en sort et qu'en fin de compte la politique macroniste de laisser les gens se contaminer avec un vaccin pas forcément efficace l'été pour en paix pour dire le vaccin aussi une importance de dire nous avons tous fait tout ce qu'il fallait pour éviter l'épidémie c'est aussi fait pour ça même s'il n'est pas efficace ils veulent être élus il faut voir ça c'est un politique en fin de compte on arrive en une situation de fin de crise même si cette année va être encore difficile et grâce aux variants delta qui va contaminer beaucoup de gens nous allons avoir une résistance des individus en hiver résistance au covide même si certains vont mourir petite histoire sympa maintenant on va faire les 20 minutes c'est pas du tout le même genre de virus mais il faut savoir que la grippe espagnole qui a fait entre 40 et 80 millions de morts pendant la première guerre mondiale c'était une population affamée n'a pas touché une certaine catégorie d'individus qui étaient les hommes n'a pas touché gravement les hommes de plus de 40 ans ce sont les jeunes soldats qui mouraient et on pense que c'est parce que ce cette grippe était déjà présente d'une façon moins virule mon avis moins moins dangereuse en je crois qu'en 1870 et un peu après et qu'elle a touché des individus les hommes plus âgés dans les tranchées ce n'était pas les jeunes qui mouraient ce n'était pas les vieux qui mouraient c'était les jeunes normalement un vieux c'est moins résistant les vieux qui meurent par par et pas d'entier parce que ces vieux avaient déjà été touchés par une grippe assez similaire et avait produit des anticorps donc voyez on va s'en sortir c'est dur mais le variant delta nous promet un bel avenir la vie est belle protégeons nous geste barrière vaccinez vous ou pas je me suis ni pour ni contre et puis ça sera plus dangereux en hiver et c'est en hiver et en printemps qu'il faudra un peu serrer la vis et nous mêmes faire très attention c'est pas en été qu'on risque le plus c'est après c'était fred de la vie et je vous aime et paix sur terre je voulais simplement vous parler du variant delta et de la possible sortie de crise que cette mutation va sûrement permettre et ce sera plus à cause de cette mutation qu'à cause des vaccins ou de toute autre médication c'était fred de la vie et je vous aime et paix sur terre